Yahoo ! J'espère que tu vas bien. Donc cette vidéo n'était absolument pas prévue et puis je me suis dit pourquoi pas. Donc si tu te rappelles et si tu as vu toutes mes vidéos, dont mes achats du festival de la BD, je t'avais dit que je n'avais pas, j'étais pas repartie avec tout parce que j'avais laissé un sac avec des affaires du coup sur le stand des éditions NASCA. Hier pour moi, donc vendredi 10, je suis allée sur Bordeaux et donc j'ai récupéré mon sac. Et je me suis dit, c'est pour être sympa que je te montre ce qu'il y avait dedans parce que j'avais même oublié en fait un badge qui est un badge pour les 50 ans du festival de la BD et il y avait marqué la vie en manga. Tu pouvais avoir aussi la vie en BD, la vie et c'est écrit en chinois je pense. Du coup, enfin voilà, tu avais plein de petits trucs comme ça. Ensuite, donc, les 3 mangas de Akata que je m'étais acheté. On a donc Boy Run The Rio, le tome 2, dont je t'avais parlé. Je t'avais dit aussi que j'avais pris le tome 1 et le tome 2 de Mon mari dort dans le congélateur. Voilà, je ne te montre pas la qualité de dessin parce que de toute façon, je vais très très vite t'en parler parce que tu auras déjà vu du coup une vidéo ouverture de colis spécial Akata, donc collab. Et donc, je vais le laisser sûrement dans la vidéo collab. Ensuite, chez Nabhan Edition, il y avait ce petit fascicule pour la pub de Boss ou Crève, à savoir que j'ai lu l'estret qui était disponible sur internet et que j'ai précommandé les deux premiers volumes. Voilà, je te montre ça comme ça. C'est très très beau je trouve. Et à l'intérieur, tu avais ceci. Donc ça, je vais le garder en objet de collection parce que très clairement, déjà, j'ai eu un coup de cœur pour l'estret. Et je trouve ça plutôt cool, en fait, d'avoir ce genre de goodies des fois. J'aime bien, même si je ne sais jamais où les mettre. Et tu me demandes si je ne devrais pas avoir une boîte style boîte à chaussures pour mettre tous les marques-pages, etc. Alors, on a l'estret de Windbreakers. Il faut que je t'en parle, je vais te faire une maxi vidéo estret manga parce que j'en ai plein à te présenter. J'ai pris aussi ma revenante bien-aimée qui est de Mangetsu. Lui, je pense quand même que je l'achèterai. Donc, j'ai pris une deuxième fois. J'ai pris aussi chez Kana New Normal. Ça aussi, c'est un manga qui m'intéressait. Il sera en librairie le 17 février. Donc, je pense que la vidéo sortira juste à peu près de la même date. J'ai pris ça. C'était un truc sur les maisons d'édition. Il fallait en fait avoir des tampons de chaque maison d'édition et on pouvait gagner un voyage, je crois, au Japon. Voilà. Je croyais que c'était réservé aux enfants style parce qu'il y avait vraiment des primaires qu'ils faisaient. Donc, voilà. Ça, c'est un petit kit de caisse. Ensuite, j'ai pris la pub du restaurant où j'ai pris des nems pour manger le midi. Donc, voilà. Je te montre ça. Je l'essuie sur Instagram. Voilà. Ensuite, j'ai pris le programme du coup du festival de la BD. Est-ce que j'ai vraiment un problème ? Oui, je l'ai pris deux fois. Je prends toujours les choses fois deux. C'est un truc de dingue. Donc, le fameux marque-page Tosho. Oui, j'en ai deux, clairement. D'ailleurs, il faudrait que je leur envoie un message à eux. N'hésitez pas à télécharger l'application si le cœur vous en dit. Moi, je dois vous faire une vidéo mais elle ne sortira pas tout de suite. Je ne pense pas que ce sera pour le mois de mars. Donc, je t'en parlerai sûrement en avril ou peut-être plus tard. Mais je te ferai une vidéo où je l'utilise en direct, sinon en attendant. Mais sache qu'actuellement, il y a encore quelques petits bugs. Mais si tu veux aussi les suivre, tu peux les rejoindre sur Instagram. Et si toi, tu vois des bugs, tu n'hésites pas à leur envoyer un message en montrant justement en screen ou en enregistrant ton écran pour leur montrer justement les bugs que toi, tu rencontres et leur signaler. Puis, on sera nombreux à les aider. Mieux, ça sera. Ensuite, j'ai les deux fameux badges qu'on avait si on achetait un tome de Boy Run The Rio. Il me semble que c'était ça. Alors, lui, je n'arrive même pas à lire ce qu'il a écrit. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Et le deuxième, c'est celui-ci. Ensuite, j'ai pris ce dépliant qui était côté Taïwan avec, je crois, juste quelques plus pour quelques auteurs. Et je crois même qu'il y avait le planning des dédicaces. Pareil, on n'a pas vraiment lu avec Sandy. Et en fait, il y avait une mangaka que j'ai adoré sur la qualité de dessin. Et en fait, elle était présente. Et je regrette tellement parce que je l'ai loupée. Et j'aurais bien voulu, tu vois, la rencontrer vite fait. Et j'ai pris aussi le Glenna Magnew. Donc, avec l'extrait de pas mal de titres. Donc, Kuro, Sanctuary, la saison d'eau... Gishia. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Et Sirius. Ça, je t'offrais sûrement une vidéo spéciale sur ça au niveau des extraits. Et une vidéo autre avec des petits extraits comme ça. Parce que j'en ai récupéré aussi un autre hier pour moi. Ensuite, à l'intérieur, il y avait ceci. Non, ce n'est pas Nacha Sephora. Ce sont des extraits que m'a offerts du coup Sandy. Parce qu'elle avait plein d'extraits qu'elle n'utilisait pas. Et elle s'est dit que ça pouvait être bien pour mes toiles éventuellement. Donc, elle me les a offerts. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me prévenir. M'envoyer un message, je vous ferai la toile. Et il y aura une petite réduction. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait certaines illogiques au niveau de mes prix sur les toiles. Surtout si elles sont faites en extraits. Je ne trouve pas ça normal, en fait, que je vous fasse payer le prix des toiles. Il y a le prix d'un manga en occasion d'un clou dedans. 4 euros. Et je trouve ça pas normal, en fait, de vous faire payer 4 euros de plus. Si vous prenez une toile alors que je la fais avec des extraits. Donc, si vous prenez une toile avec des extraits, il y aura moins 4 euros. Voilà. Donc, on a Alpi, The Sun Sand, de Kion. Ça, j'ai les premiers volumes à lire, d'ailleurs. On a Shy, Batard, Love Fragrance, de Kana. Col Loon, je ne sais pas comment ça se prononce aussi. De Kana, on a, oh ! Dead Mont, Dead Play. Kion. Kion. Boyz Orion, justement, de Akata. Donc, tout ça. Et n'hésite pas, ce n'est pas encore sur le compte Instagram de la boutique, mais sur mon compte Instagram à moi. Il y a la liste de tous les extraits que je possède, le nombre d'extraits que je possède, combien de fois je l'ai. Et à quelle taille de toile ça peut convenir. N'hésitez pas, surtout, à aller voir ça dans la barre d'infos. Je vous mets tout ça, bien entendu. Cette vidéo spéciale Festival de la BD, partie 2, est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir, on like, on commente ou on partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye !